Mes amis, soyez les bienvenus dans le compte rendu de la cinquième ronde du tournoi Feed Open A de Mulhouse 2021. Alors je suis après quatre rondes à 2 points sur 4. J'ai joué principalement des mieux classés et à cette ronde là je joue à nouveau un mieux classé 200 points et l'eau de plus mais il est 1854. Et pour la troisième fois où j'ai les noirs, mon adversaire joue E4 et pour la troisième fois j'aurais poncé 5. Donc je vous disais je suis un sicilien débutant, j'ai commencé à prendre des lignes. Alors on a vu dans la première partie la Rose Olimo, on a vu dans la troisième partie la sicilienne fermée. Je vous ai parlé de la sicilienne ouverte et lui joue encore une autre c'est la sicilienne avec c3, c'est la variante à la pin avec l'insertion de cavalier c6 et cavalier f3. Mais en fait ça change pas grand chose d'avoir joué cavalier c6 et cavalier f3 avant c3 parce que généralement ça transpose vers la même chose. Cavalier f6, e5 parce que j'attaque le pion, cavalier d5, tout est normal jusque là j'ai appris ses variantes. Donc là je joue très vite et mon adversaire d'ailleurs je trouvais qu'il jouait hyper hyper lentement, il avait l'air stressé. C prend d4, c prend d6, donc jusqu'ici tout est normal. Et là je me disais, je me souvenais que sur, que cavalier c3 c'était pas un coup terrible parce qu'on échange tout, il se retrouve avec un pion isolé. Genre cavalier c3, prend, 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 tac, tac, tac. On se retrouve dans une finale, il a un pion isolé. Donc cavalier c3 ça fait vraiment pas peur. Je me souvenais que le coup principal c'était plutôt fou c4, et qu'après c'était cavalier b6 et puis ensuite il y a fou b3 ou alors fou b5. Ouais. Mais en fait il a bien joué cavalier c3, que j'ai pris tout de suite. J'ai essayé de me souvenir s'il y avait une différence entre prendre d'abord le pion, ou prendre d'abord le cavalier. Je me suis dit si je prends d'abord le pion et qu'on fait ça, c'est lui qui va me déroquer, enfin ou qui va échanger les dames. Donc mon cavalier va être mal placé ou alors je vais plus roquer. Ce qui est vraiment un petit détail, vu que les dames sont échangées de toute façon. Du coup j'ai décidé de prendre d'abord le cavalier en c3. Donc il l'a repris. Là je me suis dit, est-ce que je me suis pas trompé parce que là je me souviens pas de cette position alors que c'est des trucs que j'ai étudié. Donc oups petit doute. J'ai pris ici en e5. Donc je voyais pas ce que ça changeait parce que il va reprendre du pion ou du cavalier, puis après je change les dames et on se retrouve dans une finale où je suis très bien, où il a un pion isolé. Sauf que là il a joué nt5. Oups. Donc c'est pour ça que j'aurais pas dû reprendre en c3. En fait moi je, après la partie j'ai analysé, enfin j'ai ré-étudié ce que j'avais appris et j'ai appris de l'apprendre avec le pion. Et maintenant je comprends mieux pourquoi après avoir fait cette erreur. Et puis si on échange tout, on a cette fameuse finale où il n'y a aucun problème pour les noirs. Et donc voilà, j'ai pris d'abord le cavalier. Et donc là le problème c'est qu'il y a d5. Donc si j'ai pas trop le choix, je vais pas revenir en b8, donc je vais aller en a5. En espérant que j'ai pas de problème avec fou b5 et dame a4. Donc j'ai calculé un peu, j'ai pas vu de problème. Et puis je me suis dit que de toute façon, de toute façon s'il y a des problèmes, c'est qu'il y a cavalier b8 ça peut pas être mieux. Enfin c'est horrible. Donc j'ai joué cavalier a5, après je me suis dit, peut-être quand même il y avait e4. Et effectivement après vérification, les blancs sont mieux là dans tous les cas, mais e4 ça tient encore. Cavier a5 ça perd tout de suite. Ça perd par exemple sur fou c4. Je suis obligé de bloquer là. Et puis après, est-ce que là il peut par exemple faire dame a4 ? Là je peux pas échanger parce que je perds le cavalier. Et si j'échange pas, qu'est-ce que je fais d'autre ? Je vais essayer de défendre ce pion. Pas trop. Voilà, moi j'étais en train de me demander tout ça, et puis en fait il a juste repris le pion. Et là j'ai l'impression que je suis encore plus perdant, parce qu'il est encore un attaquant de plus sur toutes ses cases. Là j'ai failli abandonner à ce moment là. Et en plus il menace de jouer dame f3 qui menace f7, et c'est super dur de défendre f7. Donc c'est pour ça que j'ai failli y abandonner. Et j'ai joué a6 pour au moins empêcher les fous b5, tout en voyant qu'il allait jouer dame f3, et c'est exactement ce qui s'est produit. Et là j'ai joué dame c7, donc en gros j'autorise à prendre, enfin j'ai pas trop le choix, à prendre en f7, si il prend avec la dame au moins j'ai une case de fuite pour mon roi, je me fais pas tout de suite ma t. F6, le problème de f6 c'était dame h5, la combinaison classique, Peut-être que j'aurais quand même pu tenter ça, parce que là, en gros j'ai perdu une qualité, et est-ce qu'il est encore en train d'attaquer, plus trop, peut-être que c'était tentable, je préférais tenter avec dame c7, fou f4, donc il attaque presque la dame. Et là j'ai joué g5, mon idée c'est que s'il prend là, je prends là, il y a échec, et je vais prendre soit le fou, non ce pion pardon, il est défendu, mais je veux dire s'il bloque avec le fou, je peux prendre ce pion, et ensuite la tour. Bon, du coup j'avais quand même des petits pièges quoi. Mais l'idée de g5, bon évidemment il l'a pas pris, il a joué fou g3, mais c'est que au moins ça me permettait de sortir mon fou en g7. Mais malheureusement pas tout de suite, parce que je le perds instantanément mon fou. même si là je peux faire ça. Après, j'avais calculé ces coups là, je suis en train de me demander si je pouvais obtenir quelque chose. Et euh, probablement pas. Je vois que là je prends le tour en fait. Euh, ouais donc je sais plus pourquoi j'ai pas joué ça. Après là j'ai quand même perdu le fou, et puis je peux perdre la tour sur échec aussi. Donc faut vraiment que je le mate. Donc j'ai décidé de jouer e6 pour défendre mon pion f6 latéralement, et essayer de jouer fou g7 au prochain coup quoi. Mais du coup je reste dans, dans cette attaque à la découverte. Et sur Kvc6, qui attaque la dame. Euh, bah je pense que j'avais prévu juste ça, et de perdre mon cavalier quoi. Ou alors dame b6. La position est très très compliquée quoi. Enfin non, elle est compliquée pour moi, elle est compliquée dans le sens où elle est perdue quoi. Bon il a joué dame, il a joué cavalier g6, qui attaque la dame et qui attaque la tour. Donc j'avais très envie de jouer ça. Mais le problème c'est qu'après fou, après cavalier là, mon idée de, j'avais l'idée de jouer fou g7 pour attaquer le cavalier et le pion. Mais le cavalier attaque aussi ça, donc euh. Je perds moi juste mon fou. Donc du coup j'ai pas joué ça. J'ai pas joué la dame là, j'ai joué la dame en d7. Donc j'attaque plus le pion en c3. Oups. Donc il a pris la tour. Là j'ai l'espoir de au moins récupérer le cavalier, pour avoir perdu qu'une qualité. Plus quelques pions. Il a pris en e6. J'ai fait échec. Et j'ai fait une autre erreur, ouais, KVC4. Profitant de ce clouage. J'espère jouer ça, et puis voilà, je ramène des pièces près de son roi. Mais en fait, ouais, et mon idée c'était que s'il prend là, je peux pas prendre là tout de suite, parce qu'il me le prend. et si je prends là, j'ai juste une tour de retard maintenant. Donc je prends d'abord ici, là, là, et après, fou prend cavalier, je prends ici avec échec, et je prends la tour. sauf que fou prend cavalier, ça fait échec. Voilà. Donc j'espérais que, j'espérais pouvoir me sauver, récupérer des trucs, mais j'ai pas eu le temps, parce que là, ça fait échec. Donc là, il a roqué, et là, j'ai abandonné. Donc voilà, courte et douloureuse partie. Surtout dommage de m'être planté dans une ouverture que j'avais apprise, quoi. Mais, au moins maintenant, j'ai compris pourquoi prendre avec le pion est mieux que prendre avec le cavalier. Et si on vérifie avec l'ordinateur, dans cette position, la plupart des gens prennent avec le pion. C'est le meilleur coup. Prendre avec le cavalier, ça perd pas. Prendre c'est 3, je veux dire. Ça perd pas, mais là, soit faut pas prendre ici, parce qu'il y a des 5, soit si on prend, il faut jouer E4 pour pas être perdant. Parce que sinon, c'est cavalier B8, mais évidemment, on est sous-développé, on fait plus rien. Et cavalier A5, ça perd. Alors, ça perd sur les 3 coups possibles. C4, Cd7. C'était bien la séquence que je vous montrais. Je me demandais ce qu'il se passait après F6. Parce que là, on dirait qu'on échange simplement. Après, si je reprends avec la dame, ah oui, si je reprends avec la dame, il prend avec le cavalier. Enfin, le cavalier n'est plus défendu, pardon. donc il gagne une pièce. Voilà, donc on a joué ça, on a joué ça. Pardon. On a joué... Oui, ça c'est la partie. Bon, on jouait F6 qui était le meilleur coup, mais je suis déjà, déjà perdant là. après, il fallait quand même que je joue F6. Voilà, c'était bien ça. Que je perde une qualité de cette façon-là. Ensuite, essayer de contre-attaquer. Essayer de garder la partie compliquée et sa dame mal placée. J'ai failli jouer ça, j'ai failli jouer F6. Au final, j'ai cru que dame C7 était jouable. Et là, G5, c'était joli, mais ça ne servait à rien. L'idée, c'était de sortir le fou, mais comme je vous ai montré, ça n'a pas marché. J'espérais encore m'en sortir avec juste une qualité et quelques pions de retard, mais là aussi, j'ai failli jouer ça, mais ça ne servait à rien. Et là, ça perd encore une pièce. La séquence qu'on a vue et après, échec. Je n'ai jamais eu le temps de prendre en C3. Donc voilà, mon adversaire a très bien joué. Il connaissait mieux l'ouverture que moi. Bilan de la partie, donc voilà, c'est un peu dommage de m'être planté dans une ouverture que j'ai apprise. Après, si je me suis planté, c'est parce que j'avais apprise sans comprendre. Il faut jouer des vraies parties pour mieux comprendre les ouvertures. Donc voilà, au moins, j'ai appris un truc. Et puis, d'ailleurs, on en a parlé de la partie. Mon adversaire était très sympa, il m'a expliqué ce qu'il fallait jouer. Il m'a expliqué que la ligne normale, c'était effectivement celle-là que j'avais apprise et qu'après, cavalier prend C3, on peut encore s'en sortir à condition de jouer E4. De toute façon, je suis débutant dans la Sicilienne donc c'est normal que le succès ne vienne pas tout de suite, surtout contre des joueurs plus forts. Donc, pas tellement... pas énormément déçu non plus de cette partie. Du coup, c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour la sixième ronde. Ciao !